Alors cet article date de 2006, c'était dix ans après la mort de François Mitterrand. Alors dix ans après ses funérailles, dans la presse, François Mitterrand est passé d'intriguant douteux à homme hors du commun, personnage extraordinaire. Les journalistes s'en donnent à cœur joie dans le concert de louanges et la mythification de l'homme Mitterrand. Extraordinaire François Mitterrand ! Foutaise ! Mitterrand fut président de la république française et c'est tout. Le reste n'est que légende, embellissement, histoire revue déformée à travers un prisme sentimental bien consensuel. C'est que les années apaisent bien des amertumes dans le cœur humain et en une seule décennie, raison de plus aujourd'hui, les pires défauts du « cher disparu » se transforment en qualité exceptionnelle. Sous la baguette magique du temps, François Mitterrand, mortel, semblable à tous les autres, est devenu une sorte de prince de la république, un génie énigmatique, une légende historique. Dix ans après sa mort, c'est maintenant plus de vingt ans, ses mensonges les plus pervers ne sont plus que finesse politique et pouvoir de séduction. Sa mégalomanie pharaonique n'est plus aujourd'hui que l'œuvre désintéressée d'un visionnaire ayant le sens aigu de l'histoire. Le culte odieux de la personnalité qu'il a insidieusement développé tout au long de ses deux septennats, en 2006, s'est transformé miraculeusement en panache de monarques. Légitime effet de la fonction que cette soif de grandeur architecturale pensent en cœur ses anciens détracteurs. C'est même le signe des grands, ça ne peut pas tromper, n'est-ce pas ? Comme le discours change vite en dix ans, à raison de plus aujourd'hui. De manipulateur machiavélique, Mitterrand est devenu une sorte de De Gaulle sauveur du pays, une espèce de Saint Louis rédempteur, un genre de roi soleil qui nous en met plein la vue. En dix ans seulement, le vice a été fait vertu. Curieux retournement de veste d'une presse unanime. Hier vénéneux, aujourd'hui comestible, le champignon Mitterrand, avec son écharpe et son chapeau, est une silhouette fédératrice, un réceptacle à la glorification. La mythe est devenu un mythe, ironique l'effet du temps sur nos défunts dirigeants. Destin extraordinaire, que la vie de François Mitterrand, à en croire le discours ambiant, je ne vois rien d'extraordinaire au destin de Mitterrand. La preuve, il est mort depuis une éternité maintenant. Lors de la commémoration du 10e anniversaire de sa mort en 2006, on a pu voir Laurent Fabius se ridiculiser publiquement en portant chapeau et manteau à la Mitterrand. Le couvre-chef de Fabius, porté à la Mitterrand, nouvel attribut des princes de la République, singerie pitoyable d'un clown de l'énarque qui ose se prendre au sérieux. Et tout ça pour servir la cause ambiante, pour être dans le bon ton. Le maître mot de tous ces rendeurs d'hommage ne surtout pas égratigner la fable. Tous constatant que la légende a plutôt bien pris. Dégonfler la mayonnaise passerait pour une faute de goût nécessairement impopulaire. Mitterrand ne fut qu'un pauvre type comme nous tous. Un homme ordinaire, un simple mortel, un médiocre, comme nous. Comme nous le sommes tous, sans aucune exception. Alors cessons de sacraliser nos semblables sous prétexte qu'ils portent un chapeau ou qu'ils ont le pouvoir de lever des armées en bougeant le petit doigt. Empereur, roi, esclave, vagabond, alcoolique, ouvrier d'usine, PDG, hommes à deux têtes, à trois pattes, mathématicien, balayeur de rue, génie ou dingo. Tous dans le même sac. Rien que des humains, de simples mortels, des êtres imparfaits, faillibles. Les hommages médiatiques rendus à François Mitterrand ne sont qu'un vaste cirque, loin, très loin de la vérité, de l'âpre vérité politique dépouillée de ces flatteurs mensongers artifices.